Le chef de l'État a engagé toutes les structures dans ce qu'on appelle donc l'initiative de la bataille de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus que le combat qui est mené pour la souveraineté de Burkina Faso, le combat qui est mené pour la réconquête de l'intégrité du territoire de Burkina Faso, ce combat-là doit se mener dans les secteurs de développement prioritaire. Et bien sûr, l'eau est une question essentielle. Non seulement pour la qualité de vie de nos citoyens, c'est également une question de santé publique, mais également pour les questions de production. Parce qu'il ne faut pas oublier que parallèlement, il y a en cours l'offensive agro-silvopastoral. Et pour réussir également la souveraineté alimentaire en 2025, il va nous falloir donc avoir une plus grande maîtrise de l'eau. Donc c'est pour dire que c'est un forum aux enjeux extrêmement importants. Et c'est pour cela que le chef de l'État a tenu à ce que le forum non seulement se tienne, mais aussi que ce soit un forum orienté vers du concret. Pas un forum pour une gymnastique intellectuelle, mais surtout pour sortir avec une feuille de route claire et des orientations qui permettent d'aller directement vers la mise en œuvre d'actions concrètes. Nous avons estimé que la question de l'eau peut être un facteur de paix et de cohésion. Pour les ressources qui existent, elles sont bien utilisées, elles sont bien exploitées, mais elles sont en dessous des attentes. C'est pourquoi des instructions sont données, par exemple pour les barrages de Ouessa. Les travaux sont en cours, barrages de Gougriva. Les conventions sont en cours avec les partenaires pour que ce soit vraiment des barrages qui vont contribuer à la cohésion sociale. On parle de cohésion quand les gens ont les moyens d'existence dans leur communauté pour travailler, pour souvenir à leurs besoins. Et quand il y a ça, les gens sont résilients face au choc climatique, face au choc sécuritaire. Donc nous estimons que les échanges qui vont sortir de ces forums-là vont donner des déclinaisons très claires pour que l'eau soit vraiment un facteur de paix, de cohésion et de de bon. Pour la question de l'assainissement, nous échangons avec les partenaires, il faut changer de paradigme. Il faut inverser les choses. On ne doit plus passer tout le temps à informer les gens de changer de comportement. On doit mettre à l'air disposition des infrastructures d'assainissement. Cela passe par la mise en place des stations de traitement des bouts des villages. Cela passe par la mise en place des centres d'enfouissement techniques des déchets. Quand on va mettre tous ces dispositifs et les orientations sont très claires dans ce sens et nous allons y aller. Et après cela, avec l'information, la sensibilisation permanente, les gens vont changer de comportement, passer à les infrastructures, il y a des poubelles et quand les déchets quittent les domiciles, les services, cela va en dessous. Il ne faut pas négliger les connaissances endogènes, que ce soit en matière d'eau, en matière d'assainissement. Il faut capitaliser sur le savoir-faire de nos communautés également. Je pense que ça, c'est un élément essentiel. Parce que quand vous amenez une technique ou une technologie complètement déconnectée des réalités socio-culturelles, sociales, vous allez avoir du mal à faire, donc accepter, amener les populations à adhérer. Donc il faut s'appuyer aussi sur cette dimension endogène-là. Mais au niveau du ministère de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, c'est déjà une dynamique qui en faut. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ici, nous avons vu à travers les différents stands, beaucoup de technicités, beaucoup d'engagements. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'assurer une bonne coordination de toutes ces interventions, pour qu'on aille tous dans le même sens et surtout qu'on soit le plus efficace possible. Ce forum est donc une opportunité pour réfléchir sur comment renforcer l'accès et l'équité dans les secteurs de l'eau, et ce, de façon durable. L'eau, en effet, est un facteur important de la paix et de développement lorsque les populations y ont accès de manière équitable et durable. Dans le cas contraire, le manque d'eau peut entraîner ou exacerber les conflits entre les communautés. Ce forum qui vient à point de nommer est une excellente tribune pour les acteurs du secteur de l'eau et de l'assainissement pour partager leurs expériences et discuter des solutions afin de surronder les défis auxquels le manque d'une façon est confondue.